Dans l'épisode de cette semaine, je te parle des montgrous, les fameux montgrous. Si tu ne sais pas c'est quoi, si tu ne sais pas c'est où, ou si ça fait juste t'intéresser de savoir une randonnée dans les montgrous salaudables de quoi, continue d'écouter cette vidéo-là parce que je vais te jaser de long en large de notre aventure à mon conjoint et moi qu'on a entrepris en juin 2021. Donc, petit retour dans le temps, c'est parti! Les montgrous, c'est loin. Les montgrous, c'est 300 km au nord de Bécomo. Donc, il faut premièrement que tu te rendes à Bécomo sur la côte nord. Après ça, tu parcours 300 km sur la route 389. La route 389, c'est des virages, c'est des camions qui ont la misère à monter des côtes, c'est des fois des bouts en garnote. C'est au nord du 51e parallèle, c'est au nord de Manic 5. C'est loin, 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 je te confirme qu'il n'y a pas de réseau dans pas mal un rayon de 200, quasiment 300 km du point de départ du sentier. Donc, le sentier commence au kilomètre 365, si tu décides de faire une traversée nord-sud sur la route 389. Il y a un petit stationnement, puis il y a un 8 km de sentier qui te permet d'atteindre le plateau Geoffrey, qui est relativement balisé, puis après ça, tu as carte blanche pour manœuvrer où est-ce que tu veux aller. Donc, c'est avec ta carte, avec ta boussole en backup, nous, on a utilisé majoritairement un GPS pour vraiment se faire un itinéraire. C'est toi qui décides où est-ce que tu campes. Donc, il y a vraiment une confiance qui est donnée au randonneur. Bien entendu, le principe de sans trace est super, super, super important. Puis, c'est même recommandé de ne pas partager ton tracé pour ne pas que le sentier devienne piétiné. Donc, manœuvre, où est-ce que tu veux, mais ne partage pas ton itinéraire si tu décides de t'aventurer dans les monts-grous. Je voulais aussi mentionner, petit point de sécurité, si tu regardes ma vidéo, puis tu te dis, moi, je vais aller dans les monts-grous, c'est mon ambition dans la vie. Il faut avoir des connaissances et des compétences en navigation avec GPS, avec carte, avec boussole. Assez poussée parce que c'est ton seul moyen de t'orienter. Puis, ça peut vite devenir désorientant dans les monts-grous parce que tout se ressemble un peu, tout en étant un peu différent. Si tu regardes à gauche, à droite, souvent, ça peut se ressembler. Donc, ayez des connaissances sur la navigation. Si vous n'en avez pas, il y a plein de cours qui sont offerts. Mon conjoint et moi, on est les deux militaires. Donc, c'est sûr qu'on avait déjà plus qu'une base. Là, on a de l'expérience, de la pratique en navigation, donc avec notre carte qu'on avait commandée en MGRS, donc le système militaire, on a été capable de faire notre tracé sans problème. On a tout rentré ça dans le GPS, puis après ça, c'est devenu vraiment facile. Mais la météo peut changer, puis la dernière chose que tu veux te soucier, c'est te questionner constamment si tu es dans la bonne direction. Je te confirme. En parlant de météo, si tu décides de parcourir et de t'aventurer dans les monts-grous, il faut que tu sois prête à n'importe quelle éventualité. On a peut-être la traversée en juin, et en juin, écoutez bien, on a dû enfiler nos raquettes deux à trois fois parce qu'on calait jusqu'aux genoux. Je pense que le seul mois qui s'est sécuritaire de ne pas apporter ces raquettes, c'est juillet. Mais là, en juillet, tu fais face à des maringouins comme tu n'auras jamais vu. Ils sont gros. J'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos. C'est assez impressionnant. Donc, je pense que juin, c'est un super bon mois parce que là, au mois d'août, il commence à potentiellement neiger, le sol est gelé. Ça peut être vraiment difficile de traverser les cours d'eau parce qu'il y a énormément de traverses de cours d'eau. En juin, on a eu à traverser des cours d'eau, mais ça reste que la température est relativement agréable après pour se réchauffer. Je vais vous le laisser sur ça. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire. Puis, continuez à écouter la vidéo. Il y a plein d'images. Puis, vous allez pouvoir vivre en direct les émotions qu'on a vécues en juin 2021. Bon visionnement! On est le 3 juin 2021. Il est midi. Puis, on débute notre traversée nord-sud. Let's go! Let's go! Sous-titrage ST' 501 Nous sommes pas très loin du sommet de la tour. Nous faisons dodo ici ce soir parce que nous sommes bien éclatés. 5 heures de marche. Pour petits spots. L'autre 2, il est 5 heures et demi. Le plus... Il est mouillé fort. Là tu es. On est long! On est. Il est mouillé fort. Fait que hier c'était vraiment mouillé le ciel. Fait que aujourd'hui ça va être vraiment, 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 vraiment mouillé. C'est parti! C'est parti, on a montré la tourbe. Oui! Ce qu'il a fait, on va traverser les gros gros. C'est parti ! Il est 11h40, on est au sommet du mont Les Jumelles, on est parti ce matin à 6h30, ça fait que ça fait 5h qu'on marche, pis là on fait sécher notre stock parce qu'il y a plu tout le matin, pis bien, même s'il n'y avait pas plu, le sol est complètement mouillé. Fait que, petit side kick pour dîner, avec du thon, pis on attaque Verrier pour la journée, on va dormir l'autre côté de Verrier, fait qu'on va avoir fait ça, on devrait sortir d'après le demain, donc samedi, c'est ça ! Ouh, on vient de traverser la rivière, c'est bien froid, moi j'ai opté pour l'option, peu de pantalon, Germain a gardé ses pantalons, c'est super Germain ! C'est parti, moi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voyager où est-ce qu'il n'y a pas de réseau cellulaire, pis c'est ça, vive le rêve ! Désolé maman 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 ! Je voulais vous faire un petit topo de qu'est-ce que vous venez de voir, donc comme j'ai mentionné au début du vidéo, on s'est stationné au kilomètre 365. La première journée, on était partis vers midi environ. On a parcouru le 8 km d'un sentier relativement bien balisé avant d'atteindre le mont Geoffrey. Puis, rendu là, après ça, c'est carte blanche, c'est GPS, boussole, carte, c'est toi qui décides de ton chemin. Nous, on a fait un petit cap vers l'est pour aller faire un campement proche du ruisseau Geoffrey, juste avant de grimper le mont de la Tour. La deuxième journée, on a fait un cap sud-est, sud-sud-est, pour essayer, mais c'est vraiment impossible d'éviter toutes les cours d'eau puis les lacs, mais on a quand même réussi à aller faire le mont Jumelle pour ensuite aller faire le mont Verrier qui est le 8e plus haut sommet au Québec. Puis là, la journée commençait à être vraiment longue, mais on a poussé un petit peu plus pour aller camper. Je dirais quasiment au sommet du mont Nomade. Là, c'était vraiment beau. On a vu, c'est là que vous avez vu le petit renard. Puis, il faisait beau, super coucher de soleil. La troisième journée, on a ensuite fait un cap vers le sud-sud-ouest pour aller prendre le sentier Provencher qui est aussi un sentier relativement bien balisé pour sortir du sentier. Donc, il y a deux options si vous n'êtes pas expert en aviation, mais vous voulez aller dans les monts Grous, c'est le sentier Provencher et le sentier Geoffrey qui vous permet quand même d'avoir des vues sur les plateaux alpins des Monts Grous. Donc, on a sorti du sentier au kilomètre de 335, puis là, il y en a fait 10 pouces pour aller récupérer notre voiture le long de la 389, puis on est retourné au kilomètre 3365. Voilà! Qu'est-ce que tu fais? J'attends une voiture. Parce que quoi, on fait du pouce? Ouais. Ouais, désolé, maman. C'est quoi la partie la plus difficile des Monts Grous? Trouvant un lift, on va revenir. Qu'est-ce? Ça fait deux heures qu'on attend, on a le temps de se faire un side-kick, mais là, on a un lift, là. Il s'en vient dans une heure. Et voilà ce qui continue l'épisode de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous aimez ce genre de contenu-là. Puis, un rappel que les Monts Grous, c'est à ne pas prendre à la légère. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me laisser en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, on va se revoir dans un prochain épisode ou dans une prochaine aventure. Salut!